Le gouvernement envisage de reprendre le contrôle de l'assurance chômage. Quel impact sur les chômeurs ? Les résultats financiers présentés par l'UNEDIC, l'organisme qui s'occupe de la gestion de l'assurance chômage, n'était pas particulièrement encourageant. En effet, les excédents sont moins importants en comparaison avec la prévision qui a été publiée au mois de juin 2023, soit 1,6 milliard seulement au lieu des 3,6 milliards espérés. Comprendre la situation actuelle Les derniers chiffres publiés par l'UNEDIC montrent que l'excédent est quatre fois moins élevé par rapport aux prévisions initiales. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce contexte, tout d'abord le ralentissement causé par la tension à l'échelle internationale, notamment la guerre en Ukraine. Cette situation entraîne l'étouffement du commerce et des échanges, aboutissant vers une diminution des commandes adressées aux entreprises. Par conséquent, le nombre de postes créés connaît également une baisse. Ainsi, lorsque le recrutement recule, il y a donc moins de cotisations qui sont injectées dans les caisses de l'assurance chômage. D'un autre côté, il faut tenir compte du ralentissement du marché du travail. Cela signifie qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont sans activité, ceci engendre une hausse des allocations qui doivent être versées à ces profils, augmentant inévitablement les dépenses pour l'organisme concerné. Cette baisse de l'excédent de l'UNEDIC peut aussi se traduire par la mise en place de France Travail qui a remplacé Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024. Il faut savoir que ce dernier est financé en partie à partir du budget de l'assurance chômage. D'après les affirmations de l'UNEDIC, cette saisie est assez conséquente. Sans oublier les fonds injectés à France Compétences qui s'occupent de la gestion de la formation et de l'apprentissage. Bref, UNEDIC estime une contribution totale de 12 milliards d'euros. Évidemment, ces ponctions ralentissent le remboursement des dettes qui pourraient excéder les 38 milliards d'euros à la fin de l'année 2027. Pourtant, elles pourraient s'établir à près de 25 milliards d'euros seulement s'il n'y avait pas ces prélèvements. Les syndicats et les patronats dans le viseur Compte tenu de ces prévisions de l'UNEDIC, le gouvernement risque d'apporter une réforme dans le domaine de l'assurance chômage puisqu'il envisage aujourd'hui de réaliser quelques 10 milliards d'euros d'économie. Dans ce contexte, l'exécutif prévoit la mise en place de dispositifs de durcissement des réglementations relatives à l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Ces mesures visent ainsi à inciter les chômeurs à trouver au plus vite un travail, ceci permettra de faire des économies. Gabriel Attal a également adressé une menace aux partenaires sociaux en affirmant que l'exécutif pourrait reprendre la main si la trajectoire financière ne s'améliore pas. A l'heure actuelle, le gouvernement est en attente des propositions provenant de ces organismes concernant les pactes sur l'emploi des seniors. Ces derniers ont jusqu'à la fin du mois de mars 2024 pour trouver un accord et surtout des solutions qui pourraient permettre de redresser la situation. A l'issue des négociations, l'administration envisage donc de présenter une réforme aussitôt que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada